L'agriculture Il est important que les candidats aux législatives intègrent l'agriculture dans leur programme quand on est dans un pays. Comme la France, où la moitié de la surface est de la surface agricole cultivée, il y a une vocation de production alimentaire. Et aujourd'hui, où en plus les enjeux de souveraineté alimentaire sont importants, il est important que l'agriculture soit bien présente au cœur des programmes des candidats aux législatives. L'agriculture est très importante dans l'économie de notre circonscription parce qu'elle est liée à la fois aux emplois de l'agriculture à l'amont et à l'aval. Chez nous, l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est 60% de l'économie locale. C'est plus de 50% de l'investissement bancaire. Le député de notre circonscription, s'il ne défend pas l'agriculture et tout ce qu'il tourne autour, ne défendra pas les emplois de sa circonscription. Les enjeux agricoles, ce n'est pas les enjeux uniquement pour les agriculteurs, c'est des enjeux pour la France, c'est des enjeux pour la souveraineté alimentaire. Les enjeux agricoles, c'est des enjeux pour nos emplois, pour les emplois de nos filières. On a la chance en France d'avoir une agriculture particulièrement diversifiée sur tous nos territoires. C'est une agriculture qui est fragile, c'est une agriculture avec une spécificité française, une agriculture familiale. Il est vraiment important de la garder pour la souveraineté alimentaire, pour la souveraineté énergétique, pour répondre aux enjeux des accords de Paris et notamment en termes de neutralité carbone. L'agriculture a des solutions, mais elle a besoin d'être accompagnée dans ces transitions. Notre député doit défendre le pragmatisme et on le voit au quotidien, entre les grandes ambitions et ce qui est décliné dans l'administration jusque dans la cour de ferme, il y a parfois des écarts. Pour moi, il faut que toute cette chaîne-là soit facilitatrice pour mettre les grandes ambitions en place et non pas des freins. Un député de la nation doit défendre le type d'agriculture française, c'est-à-dire une agriculture diversifiée, une agriculture familiale, une agriculture qui répond à beaucoup de cahiers des charges volontairement, mais qui a besoin d'être défendue. L'acte de production doit être remis en valeur dans notre quotidien. Il doit défendre une agriculture productive, une agriculture moderne. On a besoin aujourd'hui d'investir dans l'agriculture du XXIe siècle, dans les nouvelles technologies, dans l'agriculture reconnectée. Donc il doit défendre un budget d'investissement pour notre agriculture. Un député de la nation doit être européen, parce que notre agriculture ne sera pas, si elle n'est pas, européenne. Déjà, regarder tout ce qui peut être fait en termes de simplification des règles, qu'elles soient environnementales, sociales ou autres, mais on a un besoin aujourd'hui de simplifier, parce que simplifier, c'est gagner. Donc il faut vraiment reconquérir notre production, relocaliser la production en France, et c'est très possible. On a beaucoup travaillé sur la valeur des produits que l'on produit. Donc cette fameuse loi EGalim, qui a été votée sous le précédent quinquennat, on sait qu'elle n'a pas encore les effets attendus dans toutes les exploitations. Moi, j'attends de mon député, à l'avenir, qu'il aille approfondir cette loi, qu'il fasse qu'elle soit appliquée jusqu'au bout, c'est-à-dire en tenant compte réellement des coûts de production. J'attends aussi de mon député qui défende l'origine France. On parle beaucoup des clauses miroirs, certes qui ne sont pas décidées uniquement en politique française, mais qui doivent être portées au niveau de l'Union européenne. Je veux que mon député défende les produits d'origine France avec l'étiquetage de l'origine, et la défense avec ces fameuses clauses miroirs, la possibilité d'informer le consommateur et de l'informer quand ce sont des produits importés pour qu'il fasse le choix. Une échéance qui est cruciale pour le secteur de l'agriculture. On voit bien, on est juste sur le fil rouge, ça veut dire que l'ensemble des agriculteurs doit se prendre en main et prendre son avenir en main, donc voter. Parce que ce sont ces députés qui feront les choix qui impacteront notre quotidien de demain.